Pour moi, en tout cas, ça n'est pas possible de dire « je vais faire un joli spectacle et on vient voir un spectacle pour le spectacle ». Ça, ça n'est pas possible. C'est important que l'esthétique, que l'émotion, que le sensible soit au service d'une pensée et soit au service de quelque chose qui nous permette, avec le public, de réfléchir sur ce que nous vivons. Parce qu'on est vraiment dans une drôle de période. Une période, je ne vais pas repartir sur des constats, etc. On les sait tous, il suffit d'allumer la télévision pour voir dans quel trouble nous sommes, dans quelle confusion aussi nous sommes. Et du coup, les projets théâtraux, pour moi, ils ont cette chose-là où on doit recréer du dialogue, de l'échange. Recréer, on va dire déjà, des mini-lieux, des mini-utopies. J'ai envie de dire partager le projet avec des gens comme ça, un nombre, qu'on n'a pas choisi et qui viennent comme ça. C'est déjà une utopie en soi et c'est déjà la proposition d'une façon d'être ensemble. Ça, c'est une chose. Et ensuite, le propos lui-même, le partage de la parole, c'est d'amener le dialogue, d'amener la discussion. Pour nous, le spectacle, il doit permettre ça. C'est-à-dire pas venir consommer quelque chose, mais être suffisamment remuant, j'ai envie de dire, et pas forcément remuant en blessant, pas forcément par l'émotion, mais parce que ça draine comme parole, mais aussi par l'énergie positive. J'espère que ça amène. C'est que du coup, les gens, ils restent et ils discutent. Ils discutent de notre époque. Ils peuvent discuter du spectacle, mais j'ai envie de dire, le truc de sortir d'un spectacle en disant, « Oh, ils étaient bons. Oh, c'était bien. Oh, et la lumière, ceci. » Tout ça, ça n'est plus le propos. En tout cas, ça n'est pas mon propos par rapport au spectacle. C'est par contre, arriver avec justement des gens de grande qualité artistique, mais que cette grande qualité artistique, elle soit au service de, j'ai envie de dire, peut-être que le terme est pauvre, mais d'une énergie qui regonfle aussi, qui redonne au public qui vient, il lui redonne de la force, et de la force pour discuter, pour agir. Sous-titrage Société Radio-Canada